Dans une déclaration faite ce vendredi 13 janvier 2023, Eric Aloumouna, point focal de la synergie des amis du Dr Mukwege, a insisté une fois encore que le prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege, accepte l'appel du peuple congolais qui lui demande d'être candidat à la présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo. Selon lui, Denis Mukwege a le profil d'un bon chef de l'État. Mukwege a un carnet d'adresses bien nourri. En fait, Mukwege c'est une fierté pour notre pays. Pourquoi Mukwege ? Parce que, enfin, Mukwege c'est un prix Nobel qui doit aussi nous servir en tant que ses compatriotes. Parlant de la rencontre entre Mukwege, Matata et Fayoulou, Eric Aloumouna a indiqué qu'il s'agissait d'une rencontre entre les leaders congolais et prix de la paix. Matata, Ponyo, Fayoulou et Mukwege sont des Congolais, sont des leaders qui sont épris de la paix, de la justice, de l'unité nationale, de l'intégrité de notre territoire et j'en passe les autres. Par ailleurs, Eric Aloumouna, appelé Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito et d'autres candidats sera lié au docteur Denis Mukwege pour réformer l'État en pleine déliquescence. Nous, je pense qu'ensemble, nous allons faire un débat sur qui est plus, je vais dire, qui incarne plus des valeurs par rapport à l'autre et celui-là, celui que nous allons trouver parmi les trois ou parmi même ceux qui vont venir après, c'est celui-là que nous allons tous soutenir. Enfin, Kaloumouna Eri a peint un tableau sombre de la gouvernance actuelle sous la présidence de Félix Echisekedi. Nous ne pouvons plus nous permettre de continuer à souffrir d'année en année et nous permettre de continuer à voir notre pays balkanisé, nos populations rasées, nos richesses volées, emportées, la corruption, la déliquescence morale, les chômages, l'injustice, le tribalisme, l'inexpérience dans nos institutions. J'appelle la population congolaise dans tout son ensemble de se rendre compte de l'état actuel de notre pays. Chers Congolais, rappelez-vous que nous avons eu ce pays entier de 2 345 000 km². Ce n'était pas par hasard, ce n'était pas par le rire. Nous l'avons eu parce que nos grands-pères se sont sacrifiés. Il y a eu des martyrs, il y a eu Lumumba et les autres qui ont donné même leur vie pour que nous puissions en voir ce pays. C'est à notre tour de les défendre. Et le 20 décembre 2023, ça sera un très très grand rendez-vous. Écrivons tous ensemble l'histoire de notre pays avec les docteurs Déni Mukwege. Pour rappel, une campagne de collecte d'un dollar a été lancée à Kinshasa, au sud Kivu, pour soutenir la candidature des docteurs Déni Mukwege. Le bumbashi se prépare pour faire de même, a rassuré Erika Lumuna.